La Première Il est 7h15 sur La Première et on revient avec notre invité sur la journée de mardi où s'est tenue la toute première séance de l'année du Conseil Municipal de Saint-Pierre. Une séance à laquelle participait l'invité de la rédaction. Oui, nous recevons ce matin Karine Clairot, maire de Saint-Pierre et présidente du bureau du Conseil National de la Mer et des Littéraux. Bonjour. Bonjour. Alors on va revenir forcément tout de suite sur cette séance du Conseil Municipal. 14 points à l'ordre du jour, si je ne me trompe pas, vous pouvez me confirmer ça, avec notamment l'adoption du budget primitif 2018. Alors on avait quelques points supplémentaires, il y en avait 17 en fait, mais bon ça ne change pas grand chose. Oui, c'était donc l'adoption du budget primitif, dit aussi budget prévisionnel. Donc les premières pierres, je dirais, de ce que sera le budget de la Commune de Saint-Pierre pour l'année 2018. La première séance de l'année, c'est l'une des plus importantes, ça marque un petit peu ce qui va se passer ? C'est une séance importante parce qu'on définit les grandes lignes, mais qui seront parfois largement corrigées après le compte administratif et ce que l'on peut dégager de l'année précédente. Donc il peut y avoir encore des changements significatifs sur le budget, notamment en investissement, parce qu'on peut réussir à dégager après le compte administratif quelques sommes parfois très intéressantes pour des projets. Quelles sont les grandes lignes justement de cette année, même si tout ne va pas forcément se réaliser ? En tout cas, qu'est-ce qui est un programme ambitieux ? Alors, d'après l'opposition, un programme qui n'est pas ambitieux, mais voilà, ce qu'il faut avoir en tête, sans vous abreuver de chiffres, parce que ça n'est pas le but, mais le budget de fonctionnement de la Commune de Saint-Pierre, c'est à peu près 12 millions d'euros. Vous en avez quasiment une moitié qui part sur les charges de personnel, et ces charges de personnel, elles ne sont pas outrancières, dans la mesure où, depuis 17 ans, nous n'avons pas eu un ETP supplémentaire. Je veux dire, chaque emploi, chaque personne qui est partie à la retraite a été remplacée, mais on n'a pas eu de nouveaux ETP de créés. Vous avez les charges de gestion courantes, donc les assurances, le chauffage, l'électricité, tout ça, ça vous prend déjà aussi plus de 2 millions. Et puis, après, on a des subventions, genre subventions vers le Centre communal d'action sociale, l'amicale communale, enfin voilà, il y a quand même quelques associations qui en bénéficient aussi. Ce qui fait que, quand vous avez ces grosses masses déjà qui sont parties du budget de fonctionnement, on a un virement à la section de fonctionnement qui, cette année, est de l'ordre d'un peu moins de 80 000 euros, mais qui, parfois, peut être égale à zéro. Alors, après, il y a, au niveau de la section d'investissement, d'autres dotations qui arrivent et qui nous permettent de faire quelques travaux. Ce que j'ai conclu à faire, moi, ces dernières années, c'est de désendetter la commune de Saint-Pierre, donc ça aussi, c'est assez significatif et ça veut dire que le budget, il est sain tel qu'il est. Mais voilà, ça ne nous permet pas de faire de folie. On a quand même... C'est un budget à l'échelle de la ville ? C'est un budget à l'échelle de la ville, mais surtout, qui est directement lié à l'activité économique et aux recettes qui sont les nôtres à travers les droits et taxes à l'importation. Donc, on ne peut pas faire de miracle à partir de ça non plus. On ne peut pas augmenter les impôts locaux chaque année parce que ça deviendrait très compliqué pour les contribuables. Donc, voilà, on a... Il faut faire avec ce budget qui est quand même, malgré tout, contraint. Ceci dit, on a, au niveau des travaux pour 2018, quand même un bâtiment pour la gestion des déchets qui va être construit. On va entamer le processus aussi de travaux pour un réservoir d'eau potable qui va être un gros morceau. Parce que sur 5 ans à peu près, enfin non, un peu moins 4 ans, on a grosso modo 5,5 millions d'euros de travaux pour réaliser ce réservoir. Donc, cette année, on a un peu plus d'un million. Et puis, vous ajoutez comme ça quelques équipements qui sont nécessaires aux ateliers municipaux. On a 500 000 euros mis dès le budget primitif sur la rénovation des chaussées. On sait qu'il faudrait un plan Marshall pour les chaussées aussi. Mais ceci dit, dans ce budget primitif, il y a quand même 500 000 euros qui sont bloqués là-dessus. En plus, un fondoir qui va nous aider à pouvoir rallonger la durée de vie, je dirais, des chaussées qui ont déjà été rebitumées, qui va être donc achetées cette année. Et un point à temps que l'on a acquis l'année dernière, qui nous permet aussi de faire des travaux un peu consolidés au niveau des chaussées. Ça n'est pas miraculeux, mais disons que ça va nous permettre de gagner 3, 4, 5 ans sur des chaussées existantes et qui sont encore en bon état. Donc, c'est déjà ça. Et puis, après, ce sont des petites choses qui viennent, et je ne vais pas toutes vous citer là, mais qui sont extrêmement importantes pour les services municipaux, pour le cadre de vie et pour faire en sorte que chaque employé municipal puisse réellement faire son travail dans les meilleures conditions possibles au service de la population. Les habitants n'en ont pas forcément conscience, mais comment est-ce qu'on peut expliquer une aussi grande différence entre le budget alloué au fonctionnement et celui à l'investissement ? C'est des termes assez techniques, c'est assez flou. Comment est-ce que vous pouvez me traduire ça ? Ah non, ce n'est pas flou du tout, si vous voulez. Il faut pouvoir dégager sur la section de fonctionnement des crédits pour pouvoir mettre sur la section d'investissement. Donc, quand on est contraint au niveau de la section de fonctionnement, on ne dégage pas beaucoup d'euros, je dirais, pour l'investissement, pour le virement simplement de la section. Après, vous avez des dotations qui arrivent, vous avez des subventions qui arrivent et vous avez, et ce sera le cas pour l'achat d'un bâtiment que l'on fait pour pouvoir rationaliser un petit peu une partie de nos services municipaux, ce sera par le biais d'un emprunt que nous allons contracter dans les semaines qui arrivent là. Donc, il y a plusieurs possibilités après pour pouvoir avoir des crédits qui arrivent en investissement. On a fait un certain nombre de demandes aux fonds exceptionnels d'investissement aussi. Ça a été vu avec les services de la préfecture et la ministre de l'Outre-mer quand elle est venue sur ses derniers déplacements. Donc, tout ça, ça veut dire que ça va venir en plus de ce budget primitif et au fur et à mesure de l'année, on aura des crédits complémentaires pour l'investissement. Alors, ce budget primitif, on l'a déjà dit, l'opposition s'est abstenue de le voter, elle le qualifie même, je cite, qu'il y a un manque d'ambition pour cette commune. Quelle est votre réponse à ça ? Ça fait dix ans que j'entends le même refrain de la part de l'opposition, mais sans qu'il n'y ait jamais eu la moindre proposition pour faire autrement. Donc, moi, je veux bien que pour eux, le budget de la commune manque d'ambition. Mais d'un autre côté, on fait comment ? Quand on a les grosses masses, comme je vous les ai citées tout à l'heure, et qu'on a très peu, finalement, de possibilités de dégager de l'argent pour l'investissement, on compte sur les subventions, on compte un petit peu sur l'emprunt, parce qu'on veut quand même, après avoir désendetté la commune, rester raisonnable sur tout ce qui est emprunt. Mais, sauf à diminuer des services rendus à la population aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait diminuer la masse de fonctionnement. Donc, à partir de ce moment-là, s'ils ont des solutions pour trouver d'autres crédits, et s'ils considèrent qu'il y a des services rendus aujourd'hui qui ne sont pas nécessaires, moi, je voudrais bien qu'ils me le disent et qu'ils me l'écrivent. Ce serait encore mieux, d'ailleurs. Et puis, on en discute et on voit comment on peut réduire certaines masses. Mais je ne peux pas ne plus payer les assurances des bâtiments ou des véhicules de la commune. Je ne peux pas arrêter de chauffer les bâtiments. Je ne peux pas supprimer le virement au CCAS, par exemple, ni aux œuvres sociales. Donc, à partir de ce moment-là, où est-ce que je vais ? Je le disais hier soir avec un peu d'humour, mais voilà, moi, je ne fais pas de miracle. J'ai un budget. Avec ce budget, une fois que les grosses masses sont dégagées, et je peux vous promettre qu'un euro dépensé est toujours un euro utile. On fait en sorte que ce soit le cas de toute manière. À partir de ce moment-là, on essaie, avec ce qu'il nous reste, de pouvoir aller là où vraiment il y a des investissements qui sont importants. On a les déchets qui restent, voilà, un domaine qui demande encore de l'investissement. On a, on le disait tout à l'heure, les chaussées qui demandent aussi, et qui demanderaient encore beaucoup plus de crédit. Et j'espère qu'on en aura un petit peu plus d'ici la fin de l'année. Il y a l'eau potable et le réservoir. Les travaux qui vont commencer à ce niveau-là sont aussi extrêmement importants. Donc, ce sont des gros domaines. Ce n'est pas forcément très sexy, les poubelles, les trous dans les rues et le reste. Mais c'est ça aussi la vie communale. Et on se garde, ben voilà, le loisir aussi de pouvoir subventionner des associations, de pouvoir garder des petites pépites aussi pour l'animation de la ville. Parce que contrairement à ce qui est dit, la ville est animée par la municipalité et aussi en collaboration avec différents partenaires. En bref, vous parliez de la politique de gestion des déchets qui, elle, en revanche, a été saluée de tous. Oui, elle a été saluée de tous, effectivement. Alors, il y a toujours quelques petites réserves. Mais là encore, cette politique de gestion des déchets, elle a été ambitieuse. Elle est toujours ambitieuse. Mais aujourd'hui, on a plus de 80% de la population qui trie. Au niveau des biodéchets, c'est un vrai succès aussi. Et donc, c'est quand même très intéressant. Et ça veut dire que la population était prête pour franchir le pas aussi. Donc, on se retrouve dans une situation là où on va consolider tout ce qui a été mis en place jusque maintenant. On va travailler de manière beaucoup plus active avec la commune de Miquelon. On le faisait ces dernières années. Mais on souhaitait tout d'abord mettre les choses en place à Saint-Pierre et pouvoir les consolider pour être mieux armées, pour pouvoir aider la commune de Miquelon. Ce sera maintenant... On est dans la phase active et c'est très bien comme ça. Et puis, au fur et à mesure, quand on se rendra compte qu'il y a des choses qu'on a pu mettre en place et qui peuvent encore être améliorées, ça le sera. Mais ça se fera toujours de concert avec la population. C'est contraignant de trier. Mais pour notre petit archipel, c'est indispensable. Parce que sinon, on ne saurait pas quoi faire des déchets. Merci, Karine Cleroua, d'être venue nous voir, d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir éclairé sur ces sujets. Merci à vous.